Musique Aujourd'hui c'est au tour des hommes de venir se frotter au mur de difficulté. Pas moins de 110 grimpeurs vont se battre ce matin pour une place en demi-finale. S'en suivant, les qualifications du bloc féminin, puis la deuxième voie des qualifications en d'escalade. Et bien à l'image des qualifications des hommes hier, les voies étaient progressives. Elles étaient assez dures à sortir, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment être très forts mentalement et physiquement pour sortir ces deux voies de qualification. Par contre énormément de grimpeurs sont arrivés au sommet des voies, donc ça jouait très très haut pour se qualifier. Ce qui complique l'affaire évidemment pour les leaders de la Coupe du Monde parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. On a pu voir qu'il y en a beaucoup qui ont fait des petites erreurs. Heureusement pour eux, ils avaient une certaine marge pour se rattraper dans l'autre voie et se qualifier. Donc ça c'est plutôt pas mal pour les leaders, c'est-à-dire qu'on les retrouvera tous en demi-finale. Et aussi pour nos français, puisque nos trois leaders, nos trois mousquetaires comme on les appelle, qui ont déjà fait un podium cette saison en Coupe du Monde seront présents lors des demi-finales. On a eu des circuits qui étaient relativement proches et assez similaires par rapport à ce qu'on a vu hier chez les hommes. Donc des circuits assez faciles, des circuits avec à nouveau beaucoup de volume et une exigence technique assez élevée. Par rapport à tout ça, on a eu à peu près le même scénario aussi en ce qui concerne l'ensemble des compétiteurs, notamment les étrangers, puisque personne d'attendu passe à la trappe chez les étrangers. Et puis on a quand même une très belle performance des deux japonaises qui sont numéro 2 et numéro 4 mondial actuellement. Donc Mio et Aikiyo qui ont chacune remporté le tour dans leur groupe respectif. Concernant l'équipe de France, on avait donc six filles engagées pour ces qualifications. On en a trois sur les six qui seront dans le top 20 pour les demi-finales samedi matin. Marine Thévenet, Clémentine Kayser et Mélissa Ledevé qui ont très bien glampé et qui sortent assez bien classées sur ces qualifs. Après petite déception quand même pour les trois autres, donc on avait Maëlys, Agrappard, Charlotte Durif qui est engagée sur le combiné et Fanny Gibert. Et particulièrement du coup, une grosse déception on va le dire pour Fanny Gibert, puisqu'elle était vraiment dans un très bon niveau de forme, qu'elle était prête dans tout ce qui était proposé aujourd'hui. Et on va dire qu'elle s'est fait un petit peu saisir la froid en tout début de circuit, puisque c'est le premier bloc en fait qu'elle n'a pas réussi, pourtant lui convenait assez bien. Et après elle est bien revenue dans son circuit, puisqu'elle a fait les blocs 2, 3 et 4 à vue. Dernier bloc assez difficile, donc ça n'a pas fonctionné, mais au final trois blocs en trois essais, c'était limite, mais ça n'aura pas suffi pour rattraper le retard qu'elle avait pris dans le premier bloc. Les ouvraires nous avaient ouvert des superbes voies là, mais d'une difficulté bien plus élevée qu'hier. Les résultats d'hier ont montré beaucoup d'ex aequo à la première place et il fallait donc les partager. Les voies étaient réellement plus compliquées et ils ont mis des grimpeurs en difficulté. Au niveau des français, sept grimpeurs en huit sont qualifiés en finale, donc même si on n'est pas à 100%, le résultat est quand même satisfaisant. Sous-titrage ST' 501